Bonjour à tous, je suis heureuse de la bienvenue à cette dernière conférence de l'année. On poursuit cet automne, on vous remercie d'être fidèles, d'être fidèles au rendez-vous aujourd'hui. On a le plaisir de plaire en toute beauté avec notre directeur Jocelyne Robert, qui va nous entretenir du résultat d'une année de recherche, d'une année de recherche-création. Alors, je coupe cela, je lui laisse la parole. Merci Jocelyne de m'avoir accepté. Merci Lisanne. Bonjour, 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 bonjour. En partant, je suis obligé de vous détromper puis de vous décevoir. Ce n'est pas vraiment une conférence. Une conférence, on essaye d'apporter un regard sur quelque chose, une vision sur un objet, une situation, une idée, quelque chose comme ça. Et puis dans ce cas-là, quand Lisanne m'a approché, je dis, oui, c'est un bout difficile de l'année. C'est le mois d'avril, on a de l'ouvrage. Je ne suis pas sûr que j'ai le temps de monter une conférence. Puis en plus, j'en donne une autre le 31 mai, le 31 mai, ici à Québec. Donc, c'est un peu embêtant. Ce que je peux faire, par contre, c'est rendre compte de mon année de recherche. J'arrivais d'une année de recherche. Et ça faisait un moment entre professeurs qu'on se disait, il faudrait qu'on parle plus souvent avec les étudiants de notre travail. Pas dans le sens d'une conférence ou d'un enseignement, mais de notre travail comme chercheur, comme artiste, comme créateur. Ça fait qu'on a dit, eh bien, c'est peut-être une belle occasion de le faire. C'est dans ce sens-là que j'ai appelé ça compte-rendu. Il y a deux sens. Le premier sens, c'est rendre des comptes. Quand un prof se fait offrir une année sabbatique, une année de recherche, c'est un méchant beau cadeau. C'est des belles circonstances. Puis il me semble qu'il y a des comptes à rendre dans notre école quand on a fait ça. Puis d'ailleurs, les professeurs récemment ont accepté que ça devienne systématique. Quand on prend une année d'études et de recherche, on fait un compte-rendu quand on revient, pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et puis l'autre, c'est juste de rendre compte de ce qui s'est passé, simplement. Donc, c'est ça que je vais faire. Je vais essayer de rendre compte de ce qui s'est passé. Puis je vais le faire chronologiquement. Vous allez simplement voir ce qui s'est passé. Dans ce qui s'est passé, il y a beaucoup de choses. Sur certaines images, je vais passer très vite. Puis d'autres, je vais m'attarder pour vous dire, ah tiens, il est apparu une idée là. Puis je vais vous parler de l'idée qui est apparue. Donc, ça vous donne à peu près comment ça s'est passé. Vous pouvez m'interrompre n'importe quand. Vous pouvez poser des questions n'importe quand. Alors, jusque-là, ça va? Oui. Bon. En partant, on va tricher parce que l'année commençait le 1er août 2014, finissait le 31 juillet 2015. Mais le premier projet dont je vais vous parler, il commence en juillet 2014. Parce qu'une année d'études et de recherche, ça se planifie un an d'avance. Ce n'est pas donné. Il faut présenter des projets. Il faut que les projets soient de recherche. Il faut que les projets soient acceptés par la faculté. Alors, on prépare toute son affaire, beaucoup d'avance. En mai 2014, donc, mon projet de recherche a été accepté. L'année était pleine. Ça allait bien. Le Musée des beaux-arts de Nantes m'a approché pour faire un projet avec eux. Ils sont dans une situation particulière. Le Musée des beaux-arts de Nantes est fermé depuis trois ans ou quatre ans. Rénovation majeure. Puis quand je dis majeure, je suis allé visiter le chantier. C'est incroyable. Ça va être superbe, mais c'est une grosse affaire. Et à Nantes, il y a à chaque été un truc qui s'appelle le Voyage à Nantes, qui est un exemple dans l'art public. Ils font des événements, des performances, des installations, des trucs qui durent tout l'été. Alors, le musée se sent toujours obligé de participer. Il ne savait pas au début comment s'y prendre. Puis finalement, ils ont eu une idée il y a trois ans. Ils ont demandé à un artiste français de piger dans leur collection et de faire des propositions dans des lieux de la ville de Nantes. Mais ils ont demandé à un artiste. Ils n'ont pas demandé à un commissaire. Ils ont demandé à un artiste. Donc, ils s'attendaient à une proposition qui n'était pas une exposition au sens habituel de la chose. Ils ont fait ça deux ans. Et ça a relativement bien marché. Ils étaient contents. Donc, la troisième année, ils ont décidé de demander à un Québécois. Je me suis retrouvé avec ce projet-là. Donc, je suis allé en juillet visiter les lieux. On avait cinq lieux qui étaient potentiels quand je suis allé visiter. On en a visité vraiment beaucoup. Mais après les cinq jours de visite, on a conclu qu'il y en avait cinq qui étaient réalistes. Je vais les passer rapidement. On va y revenir deux fois dans la présentation. Le muséum d'histoire naturelle. Il y avait deux lieux dans le muséum qui étaient intéressants. Une galerie très longue et très étroite. Et un amphithéâtre. La maison de l'architecture, qui est une galerie d'architecture dans un bâtiment nouveau. Donc, c'est une galerie très moderne de construction. plancher de béton, deux côtés vitrés, un autre côté semi-vitré qui donne sur les bureaux. Il y a un grand mur blanc. Le passage à Chaine-Croix, qui est un lieu complètement différent. C'est un ancien cloître à côté d'une église. Et puis, c'est des petits espaces qu'il donnait autrefois, avec des gros murs de maçonnerie, qu'il donnait sur un espace ouvert, qui est maintenant couvert. C'est une espèce de grand patio. Le Temple du Goût, qui est un hôtel particulier, c'était une maison d'armateurs. Il y avait des armateurs à Nantes. Ils étaient construits sur le bord de la Loire. Alors, il y avait des maisons très somptueuses, avec beaucoup de pièces. Mais c'est une vieille maison comme ça, donc elle est tout croche maintenant. Et le dernier site, celui qui n'a pas été retenu finalement, c'est l'atelier. C'est un truc très complexe. Il y avait beaucoup, beaucoup de salles. Ça aurait coûté très cher d'utiliser. On a fait une proposition, puis à la dernière minute, on a dit non, ça coûte trop cher. Donc, celui-là, on ne le reverra pas. Et le projet, c'est donc de prendre certaines des 11 000 pièces de la collection du musée de Nantes et certaines de mes oeuvres, j'avais le droit de prendre certaines de mes oeuvres, et de faire des propositions dans ces lieux-là, avec ces oeuvres-là. Donc, ça, ça a été au mois de juillet. Au mois d'août, j'ai fait une installation à Regards. Je peux juste vous le dire, c'est un truc avec Louis Ouellet. C'est une pièce sonore, un piano qui joue tout seul. On passe à autre chose. Berlin. J'arrive à Berlin au début septembre. Et ça, ça a été le fun, parce que ça m'a permis de faire comme le point, ça a été comme le pivot entre ce qui s'est passé, ce que j'ai fait comme travail avant, puis ce que j'ai fait à partir de là. Il y a vraiment eu une chute, là, rendue là. Il y a une petite galerie qui s'appelle Quiet Queue, à Berlin, qui présente, ils ont deux petites salles. En fait, c'est un appartement transformé. Ils ont deux salles où on peut présenter des oeuvres. et il y a une plus grande salle où ils font des performances sonores. Donc, j'avais des pièces dans les deux salles du devant. Puis, j'ai fait une performance dans la partie arrière. Et les pièces que j'ai présentées, c'était des pièces relativement récentes où l'image est accumulée, d'une certaine manière. Celle-là, c'est Blue Empire New York Babel Billboard. J'ai de la misère à me rappeler de mon propre titre. C'est la pièce qui était projetée au Musée du Québec. Certains l'ont peut-être vue dans les Matins infidèles. Donc, c'est une accumulation d'images qui viennent du web. Les autres, c'est des vidéos faites à partir d'images que j'avais prises moi-même et qui sont entre l'image fixe ou l'image en mouvement. On va revenir à ça. Donc, ça m'a permis de faire le point sur ça. OK, je suis rendu là dans ces images-là. Qu'est-ce que je fais après? La question se posait, mais la réponse a pris du temps, évidemment. Et je suis allé en résidence à ZKU. Ça, c'est probablement intéressant pour plusieurs d'entre vous. C'est un lieu de résidence à Berlin qui est dans le nord de Moabit, un quartier ouvrier. C'est une ancienne guerre qui avait mauvaise réputation. C'est un quartier de travailleurs, puis les travailleurs partaient travailler pendant la Seconde Guerre à partir de cette guerre-là. Tu voyez ce que je veux dire? Et elle a été transformée par trois artistes qui travaillent l'art et la ville. L'art et la ville dans toutes ses déclinaisons. Ils sont super intéressants. Trois personnages vraiment intéressants. Et c'est devenu un lieu de résidence. Ils peuvent accueillir jusqu'à 10, 12 artistes en même temps. C'est vraiment une place super intéressante. Et c'est un assez grand domaine. On voit le truc. D'un côté, c'est encore un quartier industriel. Puis quand on le regarde de l'autre côté, c'est un quartier résidentiel relativement turc. Pour ceux qui sont allés à Berlin, ils vont savoir ce que ça veut dire. Et j'ai fait un premier projet. En fait, c'est mon deuxième projet que j'ai fait. Le premier projet que j'ai fait, c'est un projet de vidéo. J'ai travaillé cinq jours de 8 heures le matin à minuit le soir. Et ça n'a rien donné. Rien. Ça, c'est le deuxième projet. Et je vais vous le montrer rapidement. Donc, c'est une projection sur le bas de main pendant une porte ouverte. Oups, on ne le voit pas comme ça. Ce ne sera pas long. Je vais reculer juste un petit peu. Eh, boy, c'est à l'envers, la flèche. OK. C'est sur le bout du bâtiment. Il y a comme un grand terrain de jeu. C'est projeté sur le bâtiment. Donc, d'une certaine manière, pas d'une certaine manière, réellement, je traînais le projet de New York que j'avais fait. Donc, j'arrivais à Berlin, j'ai cherché quelque chose qui marquait Berlin. J'ai essayé de travailler à partir de ça. Puis, ce qui m'a surpris, c'est de voir que trônait encore sur la ville un ange. Une créature fabuleuse. C'est assez drôle qu'on fasse encore ça. Donc, j'ai commencé à travailler à partir de cette image-là. Et comme dans le cas de... celui sur New York, où j'avais pris une image de l'Empire State. Puis, j'avais cherché ces déclinaisons sur le web. Quand on va dans Images Google, on peut chercher à partir d'une image. Il va trouver des images similaires. Mais, éventuellement, ça va s'éloigner de l'image source. Ça va être des images qui sont encore en lien, mais qui sont de plus en plus loin de l'image source. Fait que j'ai voulu faire la même chose à partir de cette image-là. Mais, j'ai pas voulu m'éloigner. J'ai cherché toutes les images qui représentaient la même chose. de juste donner une image, en fait, une représentation de la représentation. Ça m'a plus ou moins satisfait, mais ça m'a amené à une place où je me disais, comment je ferais pour ne pas avoir cette vidéo-là, finalement? Pour avoir une image de comment c'est représenté sur le web, mais sans avoir une image en mouvement. Le mouvement n'est pas intéressant. En tout cas, moi, il ne m'intéressait pas vraiment. Je vais l'arrêter, ça a duré un certain moment. Donc, ça, c'était le premier projet que j'ai fait dans ce sens-là. Je suis encore à Berlin. Je me rends compte que, non seulement on a encore un ange, mais que les grosses... L'ange, il date du début du 20e siècle. Bon, on peut encore comprendre. Mais même les compagnies de grand luxe, comme Mercedes, utilisent encore ce symbole-là. Et sur la ville de Berlin, il y a cette étoile-là qui trône. Puis en plus, c'est une étoile qui tourne. Donc, c'est plus comme un mirador que d'autres choses. L'étoile, elle surveille la ville tout le temps, elle tourne en rond. Donc, j'ai fait une deuxième vidéo à partir de ça, que je vais vous montrer rapidement. Ce que j'ai fait pour faire cette vidéo-là, j'ai fait le tour du bâtiment. J'ai pris des photos à chaque endroit. J'ai remonté l'image à partir des points de vue tout le tour, mais je l'ai remontée pour qu'elle tourne encore. C'est-à-dire que peu importe où on est autour de la tour, elle tourne. Ça, ça m'a intéressé plus. Je me disais, je m'approche d'une image où j'ai un point de vue. Je n'ai pas cette espèce d'éclatement-là. J'ai un point de vue d'une chose qui est mobile. Ça m'intéressait de différentes manières. Ça, c'est un truc qui m'a toujours fasciné. Pas toujours, depuis que je l'ai découvert. Ça fait quelques années. La vision en 3D, tout le monde sait comment ça marche, ou à peu près tout le monde sait comment ça marche. Si on a juste un œil, on ne voit pas en 3D, pour voir en trois dimensions, ça prend les deux yeux pour avoir deux images légèrement différentes pour que notre cerveau reconstruise la profondeur à partir des angles différents que les deux yeux fournissent au cerveau. En réalité, c'est juste un modèle. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'était un modèle qui était bien intéressant, mais il y en a d'autres. Je ne sais pas si ça va tomber à la bonne place tout de suite. Ah, pas pire. Ça, c'est une image stéréo qui date de la fin du 19e siècle. Si vous cachez un œil, vous le voyez encore en 3D, il n'y a pas de problème. Ce que le cerveau a besoin, c'est deux images différentes. Ils n'ont pas besoin de venir des deux yeux. On n'a pas besoin des deux yeux pour voir en 3D. On a besoin d'avoir des images différentes. Le cerveau est capable de les reconstruire. À partir de ça, j'avais déjà fait quelques projets. Vous pourrez aller voir, c'est sur mon site web, dans la partie vidéo, ça s'appelle « Jeune homme seul ». C'était une vidéo faite à partir de ce truc-là, mais on ne prendra pas le temps d'aller voir ça parce qu'on a quand même 165 autres images à regarder. Mais j'ai commencé à vouloir faire une seule image, une image fixe, pas une image qui bouge, pas une vidéo. Une image fixe qui aurait ce genre de profondeur-là en disant, si je fournis plusieurs images, je vais arriver à une certaine profondeur, qui ne sera probablement pas la même que j'ai quand j'ai deux images ou quand je fais de la stéréoscopie, mais qui va nous présenter un certain type de profondeur. Donc, j'ai commencé à faire simplement des images dans Berlin. Je prenais des photos, j'accumulais des photos, j'essayais de reconstruire quelque chose qui aurait une certaine profondeur. J'ai commencé aussi à... parce que je ne travaille jamais dans une seule direction. Dans ma tête, c'est comme ça. Ça porte tout le temps comme ça. Ça fait que je suis en train de partir de là, puis des fois, j'ai une autre idée qui croise. Ça fait que j'ai commencé à travailler aussi avec la... la vectorisation de l'image. Ça a commencé à m'intéresser un peu plus. On ne les voit pas très bien, celles-là sont très sombres. là, ça a commencé à m'intéresser pour vrai. Ça ressemble plus à ce que je vois. Ça ressemble plus à comment je vois le monde. Puis, ça a commencé à... Celle-là, je l'aimais bien. Probablement parce qu'elle présente un axe central, ça m'aidait à reconstruire le mouvement qui est dans l'image. Ça ressemble intéressant quand il y a un truc qui est comme un repère autour duquel le reste de l'image ou le reste des images peuvent tourner. Il y en a eu beaucoup. Celle-là, c'est un peu une image clé. C'est-à-dire que... Les autres avant... Ça ne veut pas dire qu'elle était faite dans cet ordre-là. Je ne me souviens pas vraiment dans quel ordre qu'est-ce qui a été fait. Mais dans ma tête, c'est cet ordre-là. Celle-là, c'était une image du centre ZKU, Zentrum für Kunst und Urbanistik, que ça s'appelle. C'est donc une image du centre. Puis, j'ai cherché sur le web les images qui ressemblaient à ma première image, puis je les ai montées. Puis là, je trouvais... Il y avait autre chose qu'une tentative échouée d'avoir du 3D. Il y avait un autre type de profondeur, un autre type d'espace qui apparaissait. Je l'ai faite avec différents objets aussi. Ça, on va revenir à ça, la question des objets. Là, ça commençait aussi pour ce qui est des objets. Il se passait quelque chose, en tout cas, dans ma perception de la recherche. C'était des objets qui étaient autour de moi. J'ai commencé à comprendre un peu mieux aussi comment l'image est organisée dans Google Images. C'est-à-dire que ce n'est pas simple. Ce n'est pas parce que tu cherches une image d'un rasoir que tu vas trouver des images de rasoir. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a une série de critères. Puis c'est difficile de savoir dans quel ordre ils fonctionnent, qu'est-ce qui est prioritaire, c'est quoi les algorithmes derrière. J'ai cherché beaucoup pour essayer de trouver qu'est-ce que c'est les algorithmes. Évidemment, ils ne s'en vendent pas. C'est ça la valeur de Google. C'est la qualité de leurs algorithmes. Alors, ils ne disent pas comment ça fonctionne. Mais c'est clair qu'il y a la couleur. C'est clair qu'il y a comment l'image est organisée. La différence entre l'objet puis le fond. Les mots-clés, évidemment. Comme quand on cherche New York puis qu'on cherche à partir de l'Empire State, éventuellement, on va trouver des images de jazz. Éventuellement, on va trouver des images du Chrysler Building. Donc, la question des mots-clés joue aussi. Alors, différentes images sources vont générer différentes images échos et on peut apprendre à jouer. On peut apprendre à jouer comme on peut apprendre à jouer d'une guitare. Si je place mes choses comme ça, je vais avoir tel genre de résultat. Alors, j'ai commencé à apprendre à jouer images Google. J'ai commencé à apprendre à choisir l'image source pour générer une série d'écho qui ont une cohérence. Là, on est ressorti de Google. C'est des images Berlin-Berlin. Plus près du problème initial ou de la question initiale. Ce n'est pas un problème. Celle-là, je les aimais bien parce qu'ils ont une espèce d'aspect bande dessinée que je n'haïs pas. Ça va revenir dans une autre série. Pourquoi je n'haïs pas, c'est une autre question. OK, là, il s'est passé autre chose. René avait pris une histoire derrière ça. René Mettat avait pris une photo pour le site web quand je suis devenu professeur ici. Je pense en 2009. Ça a pris du temps avant qu'on la prenne cette photo-là. Puis quand on a fait ça, on a fait un portrait pour un site web. Alors, il y a un titre de ce que c'est un portrait pour un site web. Je n'étais pas en maillot de bain puis je n'étais pas en train de pelleter dans le cours. Alors donc, j'avais une espèce de veston, j'étais assis sur une chaise avec une pose de site web ou plus officielle où on a fait une trentaine. Et quand on a choisi la meilleure, ça s'est fait comme ça. On a vite conclu, bien, celle-là, c'est la meilleure. Ah bien, celle-là est bonne aussi, puis celle-là, celle-là n'est pas pire, mais ça, c'est la meilleure. Puis quand je les ai montrées à d'autres, c'était tout le temps ça. C'est, ah bien, celle-là, c'est la meilleure. C'était tout le temps la même. Donc, je suis revenu sur cette idée-là puis je me suis demandé pourquoi c'est la meilleure. Je l'ai mis encore une fois dans l'image Google puis j'ai cherché. Et une des raisons pour laquelle c'est la meilleure, c'est qu'elle fait écho, elle trouve écho dans notre mémoire visuelle. Ce qui sort de là, c'est des tableaux importants de l'histoire de l'art et quelques images plus récentes qui sont en fait dérivées des tableaux importants de l'histoire de l'art. J'ai pris plusieurs des autres images puis j'ai essayé de voir c'était quoi leur écho. Il n'y avait jamais un écho aussi cohérent. Celle-là, c'était clair. Elle est placée comme ça, l'éclairage est comme ça. C'est exactement ça. Donc, elle a généré beaucoup, beaucoup d'images et j'ai commencé à voir, OK, bien, c'est ça, en fait, la traduction que je me suis faite ou l'interprétation que je me suis faite, c'est ça que les gens voient quand ils voient ma photo. La manière de voir qui je suis, c'est en voyant dans leurs références qu'est-ce que cette photo-là est. Puis vous allez voir que quand on prend des images sources différentes, on arrive vraiment à un autre Jocelyn Robert, on va le voir plus tard. Mais donc, j'ai fait une série de ça. J'ai fait une série pour essayer de voir quels sont les échos de mon image dans l'imaginaire collectif au sens propre. Puis ça, j'en ai fait une série. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Ça me semblait fonctionner dans cette idée-là de trois dimensions, une dimension ajoutée, mais qui n'est pas une dimension de profondeur, qui est un autre type de dimension, c'est-à-dire une dimension culturelle dans ce cas-là. Celle-là, c'est celle que j'ai faite spécifiquement pour le Musée des beaux-arts de Nantes. On y reviendra, mais au lieu d'être fait à partir de recherches sur le web, à partir de l'image que René avait faite, elle est faite à partir des images de la collection du Musée des beaux-arts de Nantes. Toujours à Berlin, je faisais ça, en même temps, je faisais autre chose. J'ai continué à faire des images des lieux autour de moi, puis j'ai continué à essayer de voir ce que je pouvais faire avec la vectorisation. Puis j'en suis arrivé à certaines images réassemblées comme ça, qui, encore une fois, il y a une espèce de simplification propre à la bande dessinée que moi, j'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup les images anciennes où on n'essayait pas de faire la vraie couleur, la vraie couleur ou la couleur perçue. Probablement ceux qui sont plus spécialistes de l'image que moi pour en parler mieux, mais jusqu'à quelques siècles de nous, quand on dessinait quelqu'un avec une toche rouge, elle était rouge. Il n'y avait pas de reflet bleu dessus ou de... Elle était rouge. Puis l'autre à côté, il y avait une bleue, puis l'autre à côté, il y avait une blanche. C'était simple comme ça. Puis la bande dessinée a fait ça, puis ça m'intéresse beaucoup, ça. Fait qu'il y avait cette idée-là avec la vectorisation, on peut faire ça. On peut ramener la rampe bleue. Elle n'est pas bleue avec des reflets rouges, elle est bleue. Puis il y a aussi l'abandon du sens. C'est un mot que j'ai découvert récemment, mais que j'aime beaucoup. L'abandon du sens dans l'image, on le laisse aller à devenir autre chose. Ça, c'est... Il y a trois ou quatre étapes de la même chose. C'est toujours le même plancher. C'est des assemblages ou des vectorisations différents, des niveaux d'assemblage différents. Puis éventuellement, ça, ça a commencé à m'intéresser, mais je n'en ai pas fait tant que ça. J'étais rendu vers la fin de mon séjour à Berlin. Puis j'ai commencé à essayer de faire plus du dessin de vectorisation. Ça m'a pris un certain temps avant d'arriver à quelque chose qui m'intéressait, mais ça, ça commençait à m'intéresser. On est revenu à l'ange de la tour au début. Ça, ça commençait à m'intéresser. La dernière chose que j'ai faite à Berlin, j'ai visité avec un type... Je ne peux pas vous dire son nom, parce que vous allez comprendre pourquoi. C'est un couple. Lui est historien de l'art. Elle, elle, c'est une artiste. Elle enseigne dans une biarderie. Elle s'occupe des enfants. Et on a visité le Treptower Park, qui est dans le sud-est de Berlin. C'est le parc... autoritaire, typique, avec des choses énormes, des coupés carrés, des fausses perspectives pour que les sculptures aient l'air plus grosses. Toute cette mise en scène-là du parc. Et c'est un parc russe qui a été construit en cadeau à Berlin juste après la guerre. 47, je pense. 47-48 dans ce coin-là. Et pour nous, c'est assez curieux parce qu'on arrive à une espèce de grande arche quand on rentre dans le parc et c'est écrit, là, la guerre 41-45. Parce que pour les Russes, c'est 41-45. Ça n'a pas commencé en 39, ce que l'a fait, là. Ça a commencé en 41. Déjà ça, en partant, c'est comme, attends une minute, là. C'est pas du tout la même histoire. Et le parc a été fait pour convaincre les Allemands que les Russes étaient là pour s'occuper d'eux puis que ça allait bien aller puis qu'ils étaient très forts et protecteurs. Il fallait pas s'inquiéter avec ça. Mais ultimement, ce qui m'a intéressé, puis c'est une anecdote avec laquelle je sais pas trop quoi faire maintenant. C'était comme la fin de mon séjour. C'est la dernière chose qui est arrivée. Ces gens-là, lui, c'est un de mes amis. Elle, je la connaissais pas. C'est sa conjointe. On visite le parc. On tourne chez eux. On prend... On dîne ensemble. Et il me montre le travail sur lequel elle travaille actuellement. Ma vision de l'Allemagne. J'ai l'impression que c'est jusqu'à un certain point notre vision de l'Allemagne. Ma vision de l'Allemagne est beaucoup influencée, évidemment, par les événements de la mi-du-dernier siècle. C'est comme ça sur tout Berlin. C'est comme le théâtre de ça. Donc, c'est de l'histoire ancienne. Je me souviens d'avoir visité d'avoir visité Auschwitz. La chose qui m'avait frappé, c'est que le ciel est bleu puis l'herbe est verte. On a tellement vu d'images noires et blancs. C'est tellement daté qu'on n'a pas l'impression que c'est encore vivant ou actuel ou quelque chose comme ça. C'est assez curieux. Il y a un décalage. Et eux, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que le mur, il n'est pas tombé en 45. Il est tombé en 89. Les fonctionnaires, les politiciens, les gens qui étaient engagés politiquement pour l'Est en 89 sont encore en place. Ce n'est pas disparu. Puis là, ils m'ont expliqué son travail à elle. Elle travaille sur une série de disparitions d'immigrants entre 1995 et 2015. Puis ils sont répertoriés et ils sont protégés, c'est clair. L'information sur cette disparition-là elle disparaît au fur et à mesure. Il y a un cas particulier qui m'ont expliqué, mais ils m'ont expliqué beaucoup. C'est un trio qui ont tué genre sept ou huit personnes de suite. Quelqu'un qui ouvre un petit commerce dans le quartier puis au bout de trois mois, on le trouve assassiné. On ne sait pas d'où ça vient. Puis ça se répétait comme ça. Puis en faisant le chemin, en enquêtant, puis en voyant les méthodes, etc., ils sont remontés aux gens qui les avaient assassinés. C'est un trio. Il y en a deux qui ont brûlé dans leur appartement, curieusement, juste avant d'être arrêtés. Et l'autre, elle a été arrêtée. Elle n'a jamais comparu devant personne. Donc il y a encore des tensions politiques très fortes à Berlin. Dans mes yeux, à moi, c'était comme révolu. Le mur est tombé. On commence à tout mettre ça ensemble. Ça y est, c'est autre chose. Bien, ce n'est pas tant autre chose que ça. J'ai trouvé ça intéressant. Je reviens à Québec, mois de décembre. Donc ça, c'était septembre à fin octobre. Début novembre, je commence à retravailler sur un autre projet. J'avais fait une performance au Mois Multi qui était un concert de piano mécanique. Il me restait un truc qui me... Je vais vous en faire jouer un petit bout. Donc, j'ai fait depuis 92-93, j'ai fait une série de travaux pour piano mécanique. Une des choses qui m'intéressent, une des formes qui m'intéressent, c'est ce qui a suivi Steve Reich, c'est-à-dire le déphasage. C'est toujours fascinant. Les essuies dans un autobus qui finissent par se rattraper. Dans le cas de Steve Reich, il défase en général deux systèmes. Alors, ça commence une certaine position, ça se défase, puis éventuellement, ça se rattrape. Ceux qui ont vu l'exposition à Montréal avec l'extrait du clip de Guns N' Roses, c'est exactement ça. Et puis, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est... Même dans ce genre de principe-là, c'est d'avoir chaque élément avec son propre rythme qui se défase par rapport à tous les autres. Donc, puis, je veux le faire en temps réel, je veux pouvoir le jouer avec les imprévus que ça apporte. Fait que j'ai développé ça. Je vais en faire juste un petit bout. Il va y avoir une zone plus calme. Vous allez voir, quand ça va repartir, chaque note a son propre rythme. Ils ne sont pas en train de se défaser comme ça, ils sont en train de se défaser toutes les unes par rapport aux autres. Il va y avoir une zone plus calme, il va y avoir une zone C'est parti. Donc, le défi pour moi, c'est d'être capable de faire ça en temps réel. C'est ce que j'ai fait en novembre-décembre. Ça a fini par être publié en mars suivant, avec les autres pièces qui, elles, sont un peu différentes. Les autres pièces, en fait, c'est une partie du titre. «Cycloïde », c'était le titre du projet du mois multi. Celle-là, c'est comme ajouté à la fin. C'est comme le début d'autre chose. Cette autre chose-là va être présentée à Vancouver en octobre, ceux qui sont à Vancouver en octobre. On vient à Nantes. En même temps que je faisais cette histoire de logiciel-là, bien là, le projet de Nantes commençait à presser. Parce qu'il m'avait invité à aller le mois de février en résidence. Le projet était ouvert, je pense que c'était le 29 juin suivant. Fait que, février, je passais le mois-là, on travaillait ensemble, on choisissait les choses dans les collections, on mettait tout ça en œuvre. Puis je revenais ensuite en juin, passé le mois de juin, pour l'installation même. Donc, on a commencé à travailler fort. Alors, ça, c'est une vue, je vous avais dit, il y a le muséum d'histoire naturelle. Ça, c'est une vue de la grande galerie étroite, avec le directeur du muséum lui-même, qui est un québécofile, ce qui a beaucoup aidé. Et il y avait le deuxième espace dans le muséum, qui est cette espèce d'amphithéâtre-là, qui est assez curieux, parce que le muséum est très rigide. Puis à un moment donné, on arrive dans un coin, puis il y a des portes qui sont comme à angle, puis on arrive dans cet espace-là, voïde-là. C'est assez beau comme espace. On va voir des plans. Donc ça, c'est la grande galerie, étroite, très étroite, mais longue. Ce que j'ai proposé, c'est, dans chacun des quatre espaces, j'ai proposé une approche différente. Dans le cas d'un muséum, ce qui m'a fasciné quand on est allé, c'est que tout est classé. Ça n'a comme pas de sens si une chose n'est pas classée. La première chose que tu vois quand tu rentres dans le muséum, c'est un espèce de grand tableau, avec tous les embranchements, avec tous les noms partout. Ça, c'est une division de ça, qui, lui, est un invertébré, qui, lui, va ici, qui, lui, va là. Et toutes les pièces qui sont montrées sont toujours montrées comme ça. Lui est à côté de lui parce que ça, c'est un petit poisson, ça, c'est le plus grand poisson, puis ça, c'est l'ancêtre de ce poisson-là. C'est toujours systématisé. Alors que les œuvres d'art, en général, sont présentées comme des propositions uniques, des moments uniques dans l'histoire, des objets avec une facture unique, une rencontre ou une découverte unique. Ça fait que j'ai proposé d'inverser les choses, de montrer des œuvres d'art qui sont des systèmes, et dans la même pièce, sortir des objets de la collection et les montrer leur qualité unique, pour qu'on voit en même temps que les objets, qu'on voit la rencontre de ces deux systèmes muséaux-là. Ça a été super le fun avec les gens du musée parce qu'ils ont embarqué là-dedans et ils ont décidé eux-mêmes des objets. On a passé une journée ensemble avec les conservateurs du Muséum d'histoire naturelle à essayer de choisir un objet pour ses qualités uniques. Puis c'était dur. C'était vraiment dur. Ils revenaient toujours à dire « Lui, c'est un beau représentant de telle classe. » C'est pas ça qu'on veut. Ça fait qu'on a travaillé pas mal là-dessus. Donc ça, c'était la première proposition. On va voir comment ça a été réalisé plus tard. Et puis dans l'amphithéâtre, j'avais une œuvre de 2002, 2000 ans, qui s'appelle « L'invention des animaux », une œuvre vidéo avec un avion qui est déformé dans son mouvement et qui prend un mouvement chaotique. Alors c'est parfait pour montrer dans une salle qui est à la fois un amphithéâtre et une salle de conférence sur l'histoire naturelle. Donc j'ai proposé qu'on mette ça là. La galerie d'architecture, la maison régionale de l'architecture, vous voyez un peu le genre d'espace que c'est. La première proposition, l'idée c'était de montrer des systèmes de désignation de l'espace. Donc il y avait trois parties en fait. Il y avait un piano mécanique qui jouait une pièce qui a été composée à partir du mouvement des satellites, des satellites du GPS, donc des satellites qui sont censés dire l'espace. Là c'est l'espace de ces satellites-là qui était traduit dans ce piano-là. Il y avait une pièce de Daniel Joliffe qui est des pointeurs. Daniel Joliffe qui est un artiste canadien. C'était l'exception dans la programmation. Il ne venait pas ni du musée des Beaux-Arts ni de mes oeuvres à moi. C'est des flèches GPS qui pointent vers différents objets, différents repères urbains. Et au mur, il y avait des photos d'Ephra de Juvilly. Ephra de Juvilly qui a documenté en photographie les territoires occupés et qui fait des photographies très vides. Elle fait des photographies d'espaces habités où il n'y a jamais personne. C'est très ambigu. Pour une femme israélite qui prend des photos de ça, c'est assez audacieux. C'est assez critique sans jamais être vraiment critique, sans jamais être explicite. Mais quand tu les vois, tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, ils ont au musée une cinquantaine de ces images-là. On pensait en prendre une vingtaine et mettre ces trois systèmes-là, un à côté de l'autre. Au passage, vous voyez un peu le genre de bâtiment. C'est dans le vieux Nantes. Il y a cette ancienne cour intérieure qui est maintenant couverte. Ça, c'est l'ancienne pièce. C'est la pièce de l'année précédente. Dans ça, en fait, le passage, le thème ou la direction de travail, ils avaient déjà, eux, une direction de travail. Ils ont des salles qu'ils utilisent pour faire des expositions. Fait que quand je suis arrivé là, ils m'ont dit, « Ce serait le fun si votre proposition était un peu arrimée à la nôtre. » Ce serait bien le fun. Je peux y travailler sur le corps. Je vais dire, « OK, comment je peux travailler avec ça? » Puis, ce que j'ai essayé de faire, c'est prendre des pièces qui imposent ou offrent ou questionnent le rapport entre l'œuvre et le corps. Donc, dans le patio, je voulais avoir trois œuvres vidéo. Et dans toutes les petites salles autour, il y avait différentes œuvres de la collection. Il y a toute une série de petites salles. En fait, il n'y en a pas tant que ça. C'est des petits espaces. Et puis, j'ai proposé une série d'œuvres de la collection, plus une ou deux de mes propres choses, pour occuper ces espaces-là. On va voir plus tard comment ça s'est résolu. Ça, c'est le fameux hôtel particulier d'armateurs, le Temple du goût. C'est tout croche. C'est vraiment tout croche. C'est une série de pièces domestiques, donc assez grandes. C'est des pièces domestiques. Et dans cette pièce-là, ce que j'ai proposé, c'est d'inverser le rapport du spectateur aux œuvres. C'est-à-dire que c'est une chose qui m'a frappé quand j'ai visité les collections du Musée des beaux-arts de Nantes. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans des collections comme ça. Moi, c'est la première fois que je rentrais là-dedans. C'est des milliers d'œuvres. Et c'est une profondeur historique que je n'avais jamais vécue. C'est-à-dire, je peux bien aller à Saint-Pierre, puis voir la Pieta, puis dire « elle date de telle année », puis me retourner voir le Colisée, puis dire « il date de telle année ». Mais c'est difficile de saisir ce que ça veut dire en termes de durée humaine, quelque chose comme ça. Alors que quand je suis arrivé dans les collections, ils n'arrêtaient pas. Quand ils sortaient les grands tiroirs avec les œuvres, il y a quatre commissaires, puis ils les connaissent, leurs œuvres. C'était fascinant de voir à quel point ils les connaissaient. Des fois, je disais « on va prendre celui-là », puis le type me disait « non, il mesure 2,15 m, lui. La porte, c'est 2 m. » Un tableau, il se souvenait de la hauteur. Mais mieux que ça, il pouvait me dire « ça, c'est un portrait de Madame la notaire, la femme du notaire, qui était la maîtresse de celui qu'on voit sur l'autre tableau ici, qui a été peint par celui-là, qui était en fait l'ami du peintre et qui savait très bien, puisqu'il y a du monde là-dedans. Puis ce qui était fascinant, c'est de voir que toute la collection, c'est une population, c'est vraiment, c'est la trace de la vie de Nantes depuis quelques siècles. Ça, c'est une profondeur historique que je ne connaissais pas, une profondeur vécue que je ne connaissais pas. Fait que j'ai voulu ramener ça d'une certaine manière, puis je me suis demandé longtemps comment faire. Ce que je voulais, finalement, si je le dis en deux phrases, c'est que quand on met un tableau au mur, c'est un objet, il est prisonnier du mur. Puis nous, on fait le tour, puis lui, il ne peut rien faire. Puis quand c'est un portrait de personne, bien la personne est invulnérable, puis elle est là, puis c'est tout. On fait ce qu'on veut avec, elle est très vulnérable. Je voulais inverser ce sentiment-là. Fait que ce que j'ai proposé, j'ai fait, ça a été long, ça, faire ça. Heureusement, Nathalie Leblanc m'a aidé, parce qu'on n'y serait jamais arrivés. On a sorti combien? 700? À peu près 700 tableaux de la collection de 11 000 œuvres. On en a sorti 700 qui sont des représentations de personnes qui nous regardent directement dans les yeux. À partir de ces 700-là, on en a choisi. On les a proposés au musée. Le musée a dit, celle-là, on ne peut pas la montrer parce qu'elle est trop fragile pour cet espace-là. Celle-là, on ne peut pas la montrer parce que... Je pense qu'il y a eu sept ou huit propositions. Mais à chaque fois, on en gardait plus. Puis éventuellement, on en a gardé à peu près 72. Et dans la proposition, l'idée, c'était qu'on les mettrait très collées l'une avec l'autre et qu'au lieu de prendre la hauteur standard des musées, leur propre méthode d'accrochage, on mettait les yeux tous à la même hauteur à la hauteur des yeux du visiteur moyen. Alors, quand on rentre dans la pièce, c'est les gens qui nous regardent et ce n'est pas l'inverse. On va voir des images tantôt de comment ça marchait. J'ai été à Nantes. Je faisais tout ça. Mais évidemment, il y avait du temps libre. Donc, j'ai continué mes recherches de superposition d'images. Puis là, j'étais rendu un peu ailleurs avec ça. Je vous les montre. À un moment donné, les objets sont devenus plus abstraits. Presque comme un dessin. J'ai une exposition le 6 mai à vue. Vous allez pouvoir voir certaines de ces images-là. À un moment donné, j'ai essayé plein d'autres affaires de vectorisation encore une fois. Ça, je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai fait une vidéo. Ceux qui veulent la voir, ça aussi, c'est un autre truc. Comme j'avais du temps quand j'étais à Nantes, j'ai travaillé là-dessus. Elle est sur mon site web. Puis en plus, elle est distribuée maintenant par Video Out à Vancouver. J'étais bien content. C'est la première fois que j'avais une vidéo distribuée officiellement par un centre de distribution de vidéos. On ne regardera pas. Si on veut se rendre. J'ai refait mon site web. On est rendu en avril. Je suis revenu de Nantes. Donc, mon site web est nouveau. Vous pouvez aller voir. Il y a plein d'autres affaires. Et fin mai, début avril, on est en train de refaire notre programme de bac. Une des choses qu'on essaie de faire, c'est de regarder l'art. On essaie beaucoup de choses en même temps. Mais une des choses qu'on essaie de faire, c'est de regarder l'art sous l'angle de son contexte, sous l'angle de l'action artistique. Et j'avais entendu parler de ce centre-là parce que je connaissais la femme qui l'a fondé, Eva de Groot. C'est à Gans, en Belgique. Il s'appelle Time Lab. Et c'est un drôle de centre. C'est un centre qui fait de l'intervention urbaine, qui se préoccupe plus ou moins de savoir si ça va être une œuvre d'art au bout, mais qui invite des artistes. Leur intention, c'est de changer la vie dans la ville. C'est assez intéressant. C'est aussi un Fab Lab. Donc, on a parlé de ça récemment. C'est un endroit où les gens, peu importe qui, peuvent aller fabriquer des choses à condition que les informations, les choses produites soient libre accès. Alors, si vous faites un petit logiciel pour découper un cheval, le petit logiciel devient propriété de tout le monde. Quelqu'un veut découper un cheval plus tard pour le faire. Donc, ils ont les outils standards d'un Fab Lab, découpeuse laser, imprimante 3D, etc. Mais ils organisent des projets. Ils ne font pas juste donner accès. Ils organisent des projets, ce qui les distingue d'un Fab Lab. Un Fab Lab ne fait pas ça normalement. Ils sont très critiques sur leur propre fonctionnement. Ils designent leur propre fonctionnement. Ils remettent en cause leur propre fonctionnement. C'est une petite équipe, mais c'est quoi leur organigramme? Ils empruntent des langages d'ailleurs pour voir comment ça révèle leur fonctionnement interne autrement. Ça, c'est une méthode qui vient des shops de logiciels. Quand on fait, par exemple, du jeu vidéo, quand on fait du logiciel, quand on fait de la création de logiciel, on ne peut pas organiser, c'est ce qu'ils m'ont expliqué, moi, je n'y connais rien, on ne peut pas organiser la hiérarchie du travail comme dans une manufacture. Dans une manufacture, chacun fait son morceau, puis éventuellement, ça va à l'autre bout de la chaîne, puis éventuellement, ça va à l'autre bout de la chaîne. Puis ça se passe comme ça. Puis on est capable de chronométrer chaque étape. Donc, c'est assez facile de coordonner tout ça. Dans le logiciel, tu dis, OK, toi, tu fais cette partie-là de l'animation, toi, tu fais l'image, puis toi, tu fais le background. Au bout de deux jours, tu as fini le background. Oui, mais le logiciel, la partie personnage, ça va y prendre encore six jours. Tu fais quoi? C'est très difficile de prévoir le temps pour chacune des actions. Alors, la méthode de coordonner, comme dans l'industrie, chacune des étapes, ça ne marche pas du tout. Il faut que chacun ait beaucoup plus de liberté d'intervention, puis qu'il soit beaucoup plus au courant de c'est quoi le travail qui reste à faire. Puis eux, ils ont essayé d'adopter ça, cette méthode-là, dans leur propre travail comme centre d'artistes, appelons ça comme ça, ce n'est pas vraiment ça, mais quelque chose comme ça. Donc, toute l'équipe est au courant de tout ce qu'il y a à faire dans la semaine. Ils peuvent s'approprier certaines des jobs, puis parfois, ils peuvent s'approprier une job pour laquelle ils n'ont pas tout à fait les compétences. Mais tu as un jour devant toi. C'est le carton d'invitation qu'il faut faire. Tu ne connais pas vraiment une design, mais c'est une maudite belle occasion. Ça fait que tu la prends, la job, puis de toute façon, tu es en train de l'enlever au designer qui, lui, a d'autres choses à faire. Ça fait que comme ça, ça permet non seulement d'être un peu plus efficace sur le terrain, mais de comprendre mieux ce que les autres font, puis de prendre des initiatives, puis d'apprendre d'autres choses. C'est assez intéressant comment ils réfléchissent sur leur propre travail comme lieu d'intervention. Ça, c'est de Groutte à droite, la fondatrice. Puis à gauche, c'est Café Matthews. Alors ça, c'est un autre projet où... Je vais vous donner deux exemples de projets qu'ils ont faits, outre leur propre réflexion sur leur propre nombril. Café Matthews est allé pour un projet artistique assez standard. Assez standard. Ce n'est pas trop surprenant, mettons. C'est des vélos avec des GPS, des trames sonores qui sont faites pour certains endroits de la ville. Puis tu te promènes à 4-5, puis c'est comme un genre d'orchestre. Quand tu arrives dans tel lieu, la composition vient du mouvement des vélos et de l'endroit particulier où tu es. Je veux dire, le mécanisme n'est pas si surprenant. Peut-être que l'œuvre est géniale, je ne l'ai pas entendu. Donc, ce n'est pas un jugement sur ce que Café a fait. Mais ils ont fait un autre projet où ils ont un problème avec les oies du Canada. En Belgique, c'est une espèce envahissante. Chez nous, on les aime, là. Mais là-bas, c'est une espèce envahissante. Puis ils ne savent pas quoi faire avec ça. Il y en a vraiment beaucoup. Ça défait toute l'écologie locale. Il semble, il semble, que la ville en tue environ 1 500 par année en cachette. Imaginez, la ville tue 1 500 oiseaux par année. Je serais... Ça fait qu'ils étaient pris avec ça. Puis, assez typiquement, dans l'approche qu'ils ont mise sur pied, ils ont invité plein de monde. Trois-quatre artistes, un boucher, un biologiste. Plein de monde. Un spécialiste du packaging. Puis ils ont mis ça autour de la table. Puis ils ont dit, on fait quoi? On va où avec ça? Et éventuellement, ils ont inventé le pâté-doigts. Ça n'existe pas vraiment, le pâté-doigts. Quand tu fais du pâté, tu mets d'autres choses avec. Puis tu ne fais pas ça avec une loi du Canada. Mais ils ont inventé une manière de faire du pâté-doigts qui est en train de devenir un mets local. Et puis leur intervention est toujours dans l'invention de la chose. Une fois que la chose est inventée, leur intérêt, c'est de s'arranger pour qu'elle devienne autonome. Donc, ils vont faire justement un lien avec un boucher. Ils vont faire un lien avec un manufacturier ou avec la ville ou quelqu'un d'autre qui est intéressé à ce que ça se passe. Ils envoient le caneton en bas du nid, c'est le cas de le dire. Puis après ça, ils repartent un autre projet. Donc, j'ai trouvé ça intéressant d'aller les visiter pour voir comment eux, ils s'y prennent pour faire des projets comme ça. Évidemment, j'en ai profité comme j'avais des soirs à l'hôtel pour faire d'autres de ces moirées-là. Fin mai, j'avais un peu de temps. Et puis, Magali Babin est une artiste de Montréal qui fait des performances sonores. Et ça faisait des années qu'on se disait, il faudrait qu'on travaille ensemble. On n'y arrivait jamais, les horaires ne marchaient pas. Et elle, les deux dernières semaines de mai, elle était libre aussi. On a appelé Caroline Gagné, on a dit, « Hey, y a-tu moyen de faire quelque chose? On peut-tu avoir juste un petit local dans un coin, quelque part à Avatar? » Puis elle a dit, « Oui ». Donc, on a fait... Non, non, non. On n'embarque pas là-dedans. Mais on a fait quatre vidéos qui durent une dizaine de minutes chacun et qui sont très lents. C'est des vidéos très lents avec des trames sonores très lentes et qui sont comme le début d'un autre truc. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, tous les deux, moi, j'arrivais de Berlin, j'arrivais de Nantes. Elle, elle arrivait de France puis elle était à Québec, alors qu'elle vit à Montréal. Puis on s'est rendu compte qu'il y a un type d'espace qui est propre, jusqu'à un certain point, aux artistes. Il y a d'autres personnes qui le partagent, mais pas tant que ça. C'est entre le voyage et le lieu de résidence. On appelle ça une résidence d'artiste. C'est un lieu particulier. Quand tu es là pour trois jours, tu es en voyage, ça va. Dans trois jours, tu es dans l'avion, tu reviens, ça va. Quand tu es là pour deux ans, ça va. Tu vas rester là. Quand tu es là pour deux mois, c'est un drôle d'entre-deux. Il faut que tu t'appropries le lieu. Tu sens vraiment que tu n'es pas chez vous. Mais tu n'es pas en voyage. C'est quoi, ce lieu-là? On a appelé ça domicile, cette série-là. Et en deux semaines, évidemment, ce qu'on a fait, on a comme gratté la surface. On s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qu'on avait vécu tous les deux dans notre histoire depuis des années qui était spécifique. C'était un lieu spécifique. Qu'est-ce qu'on va faire avec? On ne le sait pas encore. On a d'autres étapes de travail de prévu. Mais on veut poursuivre cette recherche-là sur c'est quoi ce rapport particulier au lieu. Donc, on revient à Nantes. On est rendu au mois de juin. Donc, on s'approche de la fin. Mais bon, ça s'en vient. Ça, c'est la grande galerie étroite du Muséum d'histoire naturelle. On a fait ce qu'on avait prévu. Sauf qu'au lieu d'avoir deux objets, on en a quatre tirés de la collection. Et puis, on va regarder les œuvres qu'il y a à gauche. Ça, c'est une autre série de moiré. Quand je vous disais que j'ai fini par apprendre à jouer de images Google, savoir un peu mieux lesquelles fonctionnent comme images sources puis lesquelles fonctionnent moins, évidemment, je me trompe encore très souvent. Mais une fois de temps en temps, je l'attrape. J'ai fait des photos au format passeport. Puis j'ai fait exprès pour que le fond soit gris. Puis j'ai cherché à partir de ça. Et curieusement, ce que j'ai trouvé, c'est essentiellement des photos de tueurs. Des gens recherchés. Je suis obligé d'admettre qu'il y a une partie de mon image qui fait partie de ça aussi. Puis moi, ça m'intéresse assez comme dissolution de l'identité. Je ne tiens pas beaucoup à être moi-même. Je veux dire, je suis assez conscient ou en tout cas, je suis assez sensible à l'idée que tout ce que je pense, tout ce que je fais, c'est une espèce de coïncidence de ce que tous les autres font autour. Puis comme une espèce de miroir, j'en reflète certaines parties puis il y a d'autres parties que je ne reflète pas. Je suis le résultat d'une série d'influences qui sont vous autres essentiellement. Alors, je suis aussi le résultat d'une série d'influences qui sont ça. Oui, il y a une partie de tueur en moi. Puis il y a une partie de mon image qui est celle d'un bandit quand je ne suis pas de bonne humeur. Ça fait partie de ça, de moi. Donc, j'ai fait une série d'images comme celle-là. Celle-là a été exposée là. L'autre ensuite était une oeuvre d'Honnête Messager. C'était assez drôle. Parce que quand on est venu pour la montrer, ça fait partie de la collection du musée, ils ont dit, on la met comment? Non. Parce que les dernières fois qu'il l'avait montré, il était 3 par 7. Je pense qu'il y en a 30 ou... En tout cas, à peu près. Le 3 de haut, puis il l'avait mis en haut comme ça. Mais cette oeuvre-là, c'est un calendrier. Ils sont numérotés. Puis c'est drôle parce qu'eux, ils les avaient numérotés en arrière. Mais au hasard, c'est un calendrier. Alors, on les a mis 7 de large, puis jusqu'à temps que ça soit fini. Donc, c'est un calendrier de... Encore là, c'est une oeuvre en système. L'autre, on ne la voit pas très bien. Mais c'est une autre... C'est Marcel Brotter. C'est une autre oeuvre de la collection. Avec une série de mots, de chiffres, de couleurs codés qui finissent par construire un système. Et de l'autre côté, on a mis une série d'objets qu'on trouvait intéressants comme objets sculpturaux, à la limite. Pour toutes sortes de raisons. Ça, c'est du soufre. Ça, c'est un genre de trilobite qui est très embêtant quand on le voit en vrai. On a vraiment l'impression d'un objet fabriqué. Et ça, c'est une rêve. Dans l'amphithéâtre, on a mis comme prévu l'invention des animaux. Ça, c'est la galerie d'architecture. Finalement, ça n'a pas très bien marché. Le projet avec Daniel Joliffe a flopé. On a eu une mésentente dans l'oeuvre, comment elle allait être présentée. Il a fallu se virer de bord, on dit là. Ils étaient censés finalement avoir une projection vidéo. Quand je suis arrivé, ils avaient pris un grand écran en vinyle que quelqu'un, pour le transporter, avait plié. Quand tu faisais la projection, il y a une belle ligne de pli en plein milieu. Puis là, on va arranger ça. Oui, on va arranger ça. Ils sont arrêts qu'un fer a repassé, que n'importe quoi, ça n'a jamais marché. Alors, il a fallu repenser le projet. Et puis, c'est là que le projet a changé. Au début, c'était plus sur les systèmes de désignation de l'espace. Et tranquillement, ça a glissé vers l'absence. Alors, c'est un peu les deux. Ça, c'est des œuvres d'Efradjvili, donc cette photographe-là. C'est plus ou moins représentatif au sens où ça, ça a l'air plus d'un... après un bombardement ou quelque chose. Mais en réalité, c'est souvent comme ça ou comme celle-là où on voit une auto. C'est pas... c'est des bâtiments neufs. C'est une route qui vient d'être construite. C'est un trottoir qui vient d'être coulé, mais il n'y a jamais personne. Ça, c'est deux œuvres, donc, que moi, j'ai faites. La première, en bas, ça s'appelle Politique d'intérieur. Vous allez pouvoir la voir à la fin juin, à l'ouverture du Musée des Beaux-Arts. Oui, c'est une projection de la lumière sur mon plancher de cuisine, mais dans une boîte en carton. Et le piano joue une pièce qui s'appelle It Shouldn't Be Cancer, qui est la pièce dont je vous ai parlé, qui est faite à partir de la position des satellites du GPS. C'est une pièce très vide. Alors qu'au début, je ne la prévoyais pas pour ça, mais elle finit par tirer le projet vers l'absence, celle-ci. Au musée, au passage Sainte-Croix, donc, on arrive dans la partie ancienne. Ça, ça a été drôle à faire. Ça a été le fun à faire, parce que c'était vraiment embêtant. C'était vraiment gênant. C'était vraiment... Eh boy! On fait tout ça ou on ne le fait pas? La première, en dessous du bureau, c'est une œuvre de moi. Sur le grand écran plat, avec un sofa devant, c'est une œuvre de Manon Labrecq, qui a été prêtée par le Musée des beaux-arts. Puis dans la petite tente au fond, c'est un écran qui est horizontal, comme ça, et c'est une œuvre d'Henri Salah, qui est là. Et toute la question, là, on le voit sans le rideau. Donc, cette œuvre-là, on est oublié, comme je vous disais, j'ai essayé d'avoir toutes sortes d'œuvres qui soit interpellent le corps, soit imposent au corps un mouvement, puis qu'on en vient à participer par notre position à ce que l'œuvre est. Donc, celle-là, on n'a pas le choix. Il faut se pencher en dessous pour aller voir ce qui se passe. Celle-là, il faut se coucher en dessous pour aller voir ce qui se passe. Et là, ça a été le fun, parce que... Oui, mais là, c'est une œuvre d'Henri Salah. Il n'y a pas de petit théâtre comme ça dans l'œuvre d'Henri Salah. C'est une image vidéo, là. C'est... Je ne sais pas si vous... Peut-être qu'il y en a qui l'ont vu. C'est un cheval sur une autoroute la nuit. C'est très près du rêve, cette chose. L'image est très verte, comme les caméras font pendant la nuit. Le cheval, on ne sait pas pourquoi il est là, puis il ne bouffe pas. C'est un plan fixe sur le cheval. De temps en temps, il y a une auto qui passe. C'est très surréaliste comme feeling. Donc, ça me semblait logique, cohérent, respectueux de l'œuvre, de la projeter dans le noir, dans un espace éclairé, qu'on se mette la tête là-dedans, puis qu'on soit dans le noir tout à coup, et qu'on soit couché sur le dos, puis qu'on voit ces images-là apparaître. Mais est-ce que c'est correct avec l'œuvre d'Henri Salah? Mais là, on peut revenir un peu, puis dire, oui, mais est-ce que c'est correct de s'asseoir sur un sofa pour regarder la vidéo de Manon Labrecque? Elle va où? Il n'y a pas d'instruction avec ça. Donc, c'était le fun avec les gens du musée pour ça. Il y avait une question sur le travail muséal lui-même. Jusqu'où on va, puis qu'est-ce qu'on a le droit de faire, puis qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Heureusement, il semble qu'Henri Salah, c'est un de leurs bons amis. Ils n'ont pas eu trop peur. Ils ont dit, regarde, si ça vire mal, on va s'en occuper. Mais c'était le fun d'arriver à poser cette question-là. Les autres œuvres choisies, c'était tout le même genre de situation. Donc, on avait un tableau ancien de la collection où c'est un saint martyr qui reçoit des flèches. Vous voyez le genre. Les deux tableaux qu'on voit à droite ont été faits avec des balles de tennis. Il y a du graphite sur le tableau. Les balles sont lancées, puis il y a une martingale. Il y a un processus assez strict de comment les balles doivent être lancées, combien de temps. Il y a des œuvres qui sont plus optiques, donc qui vont jouer directement dans votre nerf optique. On le sent, on est troublés, on a les yeux troublés. Il y avait une autre œuvre de moi qui est une œuvre qui implique le mouvement. Il y avait des... Fabrice Hibert, une œuvre de Fabrice Hibert de l'atelier Issout. C'est un genre de casque, celui-là, dans lequel on peut se mettre la tête, puis le son de la pièce change complètement. Donc, c'est toutes des œuvres qui... Si le son de la pièce change, ma perception de l'espace change. Et cetera, et cetera, et cetera. Trois autres œuvres que vous avez vues tantôt, qui questionnent plus l'identité par rapport au corps. Et ça, c'est celle du Temple du Goût, l'installation avec les tableaux qu'ils regardent. On va en voir des images où il y a des gens, vous allez voir, ça, c'est assez... On les voit regarder, puis ils sont regardés en retour. Ça marchait assez, ça. C'était assez troublant. En fait, les gens rentraient dans l'espace, puis ils faisaient... Il y a plus de monde qui les regarde qu'il y a de monde qui regarde. Puis ça changeait le rapport. On ne regardait plus des peintures, on regardait des gens. J'étais assez content, finalement. Puis ces espaces-là, il y a aussi certains endroits, il y a comme des ouvertures, soit un corridor, soit une espèce de fenêtre intérieure. Alors, tu étais dans une pièce, tu étais entouré de personnes qui te regardent, puis tu finis par assumer cette chose-là. Donc, ça redevient des tableaux. Puis tu te retournes, puis il y a une petite fenêtre, puis au fond, là-bas, il y a quelqu'un qui te regarde par la fenêtre. Il y avait un drôle de déséquilibre là-dedans. Et on a même eu un article dans le monde à cause de ça. Et ça, c'est le dernier projet. Finalement, je suis revenu en juillet, j'étais en vacances. Mais tout le long du processus, puis en fait, depuis quelques années avant, je ramassais des sons, puis je faisais des choses avec, mais sans vraiment savoir trop dans quelle direction ça allait. Puis ça, c'est un peu drôle, parce qu'il y a une anecdote. C'était mon projet, mon premier projet avec une amie Facebook que je ne connais pas autrement que par Facebook. Il y a quelques mois, il y a quelqu'un au Portugal qui m'a écrit pour devenir mon amie Facebook. Puis je lui ai dit oui. Puis cette personne-là me dit « J'aime beaucoup ta musique. » Ah, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un qui écoutait ma musique. Super. Ça fait qu'on reste en lien comme ça. Puis éventuellement, elle mettait des photos, puis je trouvais ces photos assez particulières. Puis moi, je continue à faire mon machin, mes projets, peu importe lesquels. Puis en juillet, j'avais toute cette série de sons-là que j'avais remontées, qui étaient beaucoup des sons enregistrés ici et là dans mes voyages. Puis j'ai vu cette image-là qui est l'entrée d'un labyrinthe, d'un jardin-labyrinthe à Londres. Ça m'a fait réaliser que c'est ça que j'étais en train de faire. J'étais en train de faire le tracé sonore de tous ces voyages-là que j'ai fait depuis 2003 à peu près. Alors j'ai repris les sons. C'est comme si j'avais compris comment j'allais les réorganiser. Je les ai réorganisés comme une espèce de récit de ce labyrinthe-là. Puis j'ai demandé à Mme Lourenço si je pouvais utiliser son image. Puis elle a dit oui. Puis c'est devenu la pochette du disque qui a été publiée à Hambourg à la fin août. Puis ça a été très drôle parce que je me disais, là, début août, je recommence à travailler. J'ai juste le temps d'envoyer des dossiers. J'ai fini le master probablement le 22 juillet, quelque chose comme ça. Je me suis dit, OK, il me reste une petite semaine. Je fais des copies, je fais des dossiers, je vais essayer de publier ça. J'envoie des CV partout. Puis là, je cherchais sur le web différents labels pour publier ça. Puis il y en a un qui n'avait pas son adresse postale. Fait que je leur écris un mot. On est rendu le 27 juillet. J'ai écrit un mot en disant, bien, je peux savoir votre adresse postale. J'aimerais ça vous envoyer quelque chose. Puis le team me répond, bien, envoie-moi-le par WeTransfer. Il me donne son adresse courriel. J'envoie ça par WeTransfer. Deux jours après, il dit, oui, c'est bon, on finit le disque. Fait que j'avais ma pile de disques inutiles avec ma pile de dossiers inutiles. Il a fait le disque direct. Ça a été fait là. Fait que finalement, j'ai réussi à conclure mon année sabbatique avec ce projet. Et éventuellement, le musée des Beaux-Arts de Nantes a réalisé un petit fascicule avec des textes puis des images sur notre projet. Voilà. Avez-vous... Ça ressemble à ça, une année d'études et de recherches. Avez-vous des questions? Oui, 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 vous avez des questions. Des petites vidéos qui s'intitulent « Domicile » qui sont accessibles sur le vidéo. On peut en voir. Non, parce que... Les domestiques, tu vois. Peut-être que les autres, ils le sont, mais c'est pas vrai. Celui avec l'étoile Mercedes, ce n'est pas. Puis ceux-là, ils ne le sont pas parce qu'on ne les considère pas comme terminés. On considère que c'est une étape de travail. Peut-être qu'ils vont rester à la fin, mais pour le moment, on ne sait pas où on va. Éventuellement, on verra ce qu'on fait avec. Dormez-vous. Non, mais sérieux. Pour question, est-ce que vous avez toujours tendance à... Je trouvais que vous faites beaucoup de vidéos et que vous avez tendance à diffuser de vous votre travail avec des canons, justement. Est-ce que c'est important pour vous de travailler avec le numérique, de travailler avec des versions de papier, physique, finales, autant pour les... le travail photographique aussi? C'est pas important en soi. Ça devient important dans certaines circonstances, comme les images, les images faites à partir de la première photo de René. Je vois mal comment je projetterais ça. Puis même quand on les a imprimées, il y en a une, je les ai faites encadrer pour les protéger, on va en montrer plusieurs à vue au mois de mai. Puis il y en a une sur laquelle elle est un peu plus grande, un peu plus fragile, on a mis un verre devant. Puis même ça, ça fonctionne pas. Ça fait que le projet lui-même, à un moment donné, tu le regardes puis tu fais ces décisions-là, mais je ne les fais pas en amont, je les fais en allant. Et pour répondre à la question si je dors, oui, je dors. Mais ça aussi, c'est une chose que j'aime beaucoup dans une résidence à l'extérieur. Si tu as l'occasion de faire une résidence de création à l'extérieur, bien tout le monde va te le dire, les profs qui prennent des années sabbatiques, la chose qui est géniale, c'est que le téléphone ne sonne pas. Dans les fêtes, pour moi, j'avais un grand atelier dans ce local-là à Berlin pendant deux mois. Mon lit était là-dedans, ma salle de bain était là-dedans, la cuisine était juste à côté. Je me levais à 7h le matin, ce n'est pas un miracle. À 8h, j'ai déjeuné, je suis lavé, 8h et 4h. Je commençais à travailler tranquillement. À 10h, j'arrêtais comme un vrai fonctionnaire. J'allais au café au coin puis j'allais prendre mon latté en lisant un roman ou quelque chose ou n'importe quel livre. Je revenais une demi-heure plus tard. Mais tu n'as rien à une heure. J'avais travaillé tout ce temps-là. À une heure, j'allais dîner tranquillement au coin. Je revenais puis je recommençais jusqu'à 8h. Puis là, j'allais souper un autre petit temps. Puis je recommençais jusqu'à minuit. Puis le lendemain, tu recommences à 7h puis tu as dormi 7h. Mais tu n'as que ça à faire. Tu n'as pas d'autres obligations. Quand tu as une résidence d'artiste, quand les gens disent « oui, je vais faire une résidence d'artiste », ce n'est pas juste que je vais à l'extérieur puis ce n'est pas juste que je vais rencontrer pour être maître de ce temps-là. Puis ça, c'est génial. Ça, pour moi, là, c'est... Tu vois, ces semaines-là, c'était toujours 6 jours. Puis le dimanche, j'ai 3 ou 4 amis à Berlin. Puis le dimanche, je rencontrais des amis. On allait dans le parc, on allait dans un musée, on allait voir quelque chose. Ce n'est même pas fatigant. D'autres questions? À part Nantes, le policier-là, puis les expositions, est-ce que ton idée était préconçue avant de partir? Est-ce que tu avais fait ou tu disais « je veux faire de la recherche plutôt photographique » ou non? Ça, c'est de l'exploration. C'est très rare que je vais quelque part s'en voir une idée. C'est très rare qu'elle se réalise. Tout le temps. C'est une chose à laquelle, moi, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, un tableau est toujours beau. C'est que je ne suis pas capable de m'en souvenir. Je ne suis pas capable de me souvenir de la richesse de ce tableau-là. Je suis toujours surpris par le monde, par la matérialité, par la réalité des choses. Alors, je pars avec une idée, tu sais, je vais faire telle chose. C'est typique de n'importe quelle pratique artistique, je pense. Si tu pars avec une idée, puis ça ne fait pas ce que tu pensais. Mais si tu regardes comme il faut, ça fait autre chose. Alors, tu repars de ça, puis là, ça ne fait pas ce que tu pensais, mais tu repars de ça, puis ça va faire autre chose. Puis éventuellement, tu te ramasses à une place où tu ne pouvais pas prévoir, mais vraiment pas prévoir ce que ça allait être. Puis là, tu es sorti de ta culture, tu es sorti de ce que tu connaissais, puis tu es rendu à une place où personne n'est allé, ou en tout cas, toi, tu n'es jamais allé. Pour moi, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Je pars avec une idée en sachant très bien que c'est un peu banal comme idée, mais en chemin, ça va m'amener ailleurs. Puis si j'accepte que je ne suis pas capable de réaliser la première idée, bien éventuellement, je vais arriver à autre chose, quelque chose que je n'avais pas prévu, que je ne pouvais pas prévoir. Oui? Est-ce que tu as un coup de cœur comme chose, parce que tu as fait beaucoup de projets, mais est-ce qu'il y a quand même un projet qui pour toi est le plus important ou le plus... quelque chose que tu veux continuer à approfondir plus tard? Pas dans le sens d'un coup de cœur, mais une des choses qui m'est restée puis qui me trouble pour le moment, puis je ne sais pas ce que je vais faire avec, donc c'est probablement la chose sur laquelle je vais travailler à un moment donné, c'est autant dans les autoportraits, il y en a d'autres, là, on en a vu deux types, mais j'en ai fait d'autres. Que, par exemple, dans cette composition de piano-là ou dans certaines autres des œuvres, il y a quelqu'un récemment, je ne sais pas qui puis je ne sais pas dans quelle conversation, mais qui a utilisé le mot « abandon ». Et j'aime ça, ce mot-là. C'est un peu embêtant, mais j'aime ça. J'aime ça l'idée que l'image que... Tu sais, oui, j'ai mis un gilet bleu, j'ai mis ma veste grise, j'ai pas mis... Tu sais, on construit sa propre image, mais l'idée que je sois obligé de l'abandonner là-dedans, j'aime ça. L'idée que quand je construis un logiciel pour jouer du piano, j'en arrive à un moment où je ne suis pas capable de contrôler toutes les notes, je suis obligé de les laisser aller jusqu'à un certain point, de les abandonner à leur propre soeur, j'aime ça, ça. Ça serait probablement ça. Puis c'est présent dans plusieurs des projets. Tu sais, c'est un fil qu'on retrouve de différentes manières dans ces projets-là. Est-ce que je me trompe, je sens que... Moi, mon coup de cœur, c'est les portraits que tu as présentés à Nantes, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Est-ce que je me trompe ou le portrait, c'est quelque chose qui survient depuis les dernières années ou toi, tu le vois présent sous une autre forme précédemment. En fait, il y a une dimension d'auto-représentation, mais au-delà de ça, il y a des dimensions du portrait, de vu que dans la collection du musée aussi, ça t'interpelle. Je le vois pas comme nouveau. Est-ce que je me trompe de ta perspective à toi, comment tu le vois? Bien, effectivement, je pense que ça vient en grande partie du musée. C'est-à-dire, l'image déclencheur de cette série-là, la première, c'est l'Empire State. C'est pas le portrait. Cette idée-là d'accumuler des images, de voir leur écho, leur écho culturel, c'était l'Empire State. C'est après la visite dans le musée que je suis retourné chercher une image ancienne qui était un autoportrait puis que j'ai essayé de voir ce que ça donnait. Donc, l'influence de la visite des collections est majeure là-dedans. Quand j'ai vu la collection, c'est ça qui m'a frappé, c'est que toute la population de Nantes est là, mais pas juste la population actuelle, celle depuis 15 ans. Wow! C'est un cimetière. Ça, ça m'a frappé. Puis là, je me suis intéressé à la personne, son image, ce que ça veut dire d'être quelqu'un. Mais je ne suis pas sûr que c'était très présent avant ça. Toronto? C'est la nuit blanche? Oui, Toronto. Effectivement, Toronto. Oui. À Toronto, j'ai fait... Oui. Oui. C'est drôle, je n'avais pas fait le lien. À Toronto, j'ai fait un projet dans la nuit blanche en 2010, je pense, où on avait monté une tente qui était un studio de photo temporaire devant l'édifice de la Scotia Bank, donc entouré d'édifices qui ont 40, 45 étages. On faisait des portraits des gens toute la nuit. Mais le portrait, quand il était pris, 30 secondes après, il était inclus dans une banque informatique. Puis une quinzaine d'étages plus haut, une dizaine d'étages plus haut, sur trois étages à peu près, il y avait une projection d'un portrait recomposé à partir de tout ça. Fait que probablement que ça, c'est plus le premier pas, même s'il ne m'était pas resté. Est-ce que c'était inédit que tu te retrouves un peu dans la peau du commissaire d'exposition puis de travailler non seulement sur tes propres oeuvres mais sur un interrelation avec d'autres oeuvres en niveau espace spécifique? C'est quoi la première partie-là? Si c'était inédit pour toi de te retrouver dans cette posture-là? Pas vraiment, parce que j'ai fondé Avatar en 1993 puis on le faisait souvent. On invitait un artiste à faire un projet, mais on le présentait d'une manière où même l'artiste se disait « Ah, vous allez le présenter comme ça? » Puis là, on dit « Ben oui, regarde. Ah oui, c'est intéressant. » Puis avec Émile Morin, on le fait souvent aussi dans le mois multi, mettre deux oeuvres différentes mais qu'on pensait qu'il allait se répondre dans la même salle. Fait qu'éventuellement, ils font système même s'ils n'ont pas été prévus pour ça. Fait qu'il y avait déjà de ça, pas avec une collection de musées, ça c'était nouveau, mais matériau pour matériau, découper une image dans une revue ou prendre un tableau dans une collection de musées, c'est un peu pareil. Un petit peu. Bon appétit! Merci.